La mise en place de cette préparation, il faut d'abord faire un petit peu d'huile de basilic. Tout le basilic va donner son goût à cette huile et donc ça va permettre d'aromatiser la préparation. Alors cette préparation est servie avec un petit cannelloni de poireau. On va les blanchir dans de l'eau bouillante salée pendant quelques instants. Et alors dès qu'ils seront cuits, vous les mettez dans de l'eau fraîche. Et ça c'est la base de nos petits cannelloni de poireau. Alors dans ces petits cannelloni de poireau, il y a un petit peu de daikon. On va faire la même chose avec la pomme. Je vais couper un petit peu de ciboulette. Alors maintenant on va assaisonner tout ça. Et alors on va mettre un petit peu d'huile d'olive au basilic également. Alors on met quelques brins de pomme plus la ciboulette. On essaye d'égaliser un petit peu. Voilà. Pour le carpaccio et le tartare de langoustine. Donc de belles langoustines hyper fraîches. Donc qu'on va décortiquer. Totalement accru. Vous les mettez entre deux feuilles de plastique relativement rigides. Et maintenant à l'aide d'une casserole, il faut les casser, les aplatir. Et donc la préparation comme ceci, vous mettez ça en congélation. Donc ici ça c'est ma plaque de langoustine qui est bien congelée. Allant en porte-pièce, on va découper des petits ronds. On va assaisonner ces petits carpaccio. Donc du sel et du poivre. Maintenant on va bien mettre de l'huile. On va mettre un peu de jus de citron également. On va encore terminer avec un peu de zeste de citron aussi. Donc ici ils sont normalement assaisonnés. Ils sont bons pour la consommation. Quand ils seront tout à fait décongelés. Alors je vais prendre mes petites assiettes. Délicatement vous prenez vos petits carpaccio. Que vous mettez au centre. On va pouvoir commencer le petit dressage. Donc ici le cannelloni que l'on met sur le coin de la préparation. On va mettre maintenant ce qu'on appelle un hang-up. Donc c'est du yaourt que l'on a fait sécher. En quelque sorte on l'a pendu dans un linge. Pour que toute l'eau résiduelle du yaourt s'en aille. Et alors on a assaisonné ça avec sel et poivre. Et on a mis du zeste de citron également. On en met un petit point sur la préparation. On décore cela avec un tout petit crès. Et alors le liant c'est une mayonnaise avec du basilic frais. Et donc c'est ça qui va faire le liant entre notre bière au basilic et avec la préparation. Et que boire avec cette préparation ? Et voilà, santé et bon appétit.